Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va parler grosse grosse guerre, on va parler morts, 45 millions de morts, c'est tout simplement énorme On va parler ancien plus gros joueur de ROK, mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos On y parle de tout, vous le savez bien, on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore, n'hésitez pas à venir les amis Avant cela les amis, on va s'intéresser aux events et un petit retour sur la vidéo d'hier et sur ma Zenobia et mon Binomy YSS Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à mettre un peu de stuff Alors il faut savoir que je garde, alors on va aller dans la forge, je garde beaucoup de matériaux pour crafter la corne de Führer Il me la faut, il me manque plus grand chose pour la faire, un peu de cuir et je devrais pouvoir la faire, c'est pour ça que je n'optimise pas au maximum le stuff que je peux mettre sur ma Zenobia pour le moment Puisque je veux lui mettre la corne d'abondance là, cette corne de Führer plutôt Et donc quand on regarde le stuff, j'ai fait au mieux avec ce qui coûte le moins Donc ce stuff là, vous pouvez le reproduire, excepté ce pendentif, la mulette de Dolan qui ne sert pas à grand chose sur elle C'est pas ce qu'on peut mettre de mieux, au niveau des bijoux, donc ce qu'on pourrait mettre de mieux, de mon point de vue, à notre damnation est la corne de Führer Au niveau du casque, le casque de résurrection, il ne coûte pas cher, si vous le faites en critique en plus, c'est de la balle Défense, on axe défense et vie, au niveau du plastron, pareil, le plastron battu par le vent, si vous ne pouvez pas faire la cape que je vais vous montrer après C'est un très bon plastron, la brutalité de 7 évidemment, mais il faut la critique, moi je ne l'ai pas refaite pour la critique Bouclier du gardien très propre, s'il est critique encore une fois comme là Et pour finir, la nuit éternelle et le retour de chiot du classique et du lot Pour aller plus loin, si on veut vraiment faire une conf optimisée au niveau des items, et que vous avez masse items Vous pouvez aller claquer évidemment un bouclier de l'Empire éternel, il faut le critique de préférence, mais c'est de l'attaque C'est pas ce qui se fait de mieux franchement, donc moi je vous conseille vraiment de rester là dessus, sur le bouclier du gardien Il est très très propre, c'est la santé qu'on privilégie dessus, et puis ça coûte beaucoup moins cher C'est tellement une fortune à faire le bouclier de l'Empire éternel, pour de l'attaque qui ne sera pas très utile sur Zenobia Au niveau du casque, en revanche, vous pouvez l'avoir dans les rewards, le plan, vous pouvez avoir le plan dans les rewards du KvK Eurikantem Le casque de l'or de l'Empire éternel, ça serait le top, et au niveau du plastron, bien évidemment, la cape de l'espoir, elle est très très propre J'en ai que 9, mais j'en ai, si je ne dis pas de bêtises, 13 encore en stock, donc je devrais pouvoir la faire prochainement 9, enfin il ne me dit pas combien je peux en combiner, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je dois être à 21 au total Donc ça devrait être dans pas trop longtemps On passe aux events qui ont pop, pas grand chose La maison d'Esmeralda, c'est le dernier jour à aller chercher les 10 coffres Là, je n'ai pas de chance, on va aller les chercher tout de suite D'ailleurs, les 10 coffres, toujours pas de chance Et le dernier, tac, et pas de chance Heureusement, je vais pouvoir ouvrir les 10 coffres J'ai eu que des trucs tout nazes, mais là, c'est déjà une compensation La crise de Serouli qui a pop, et la taverne, toujours notre tour gratuit tous les jours Et c'est vraiment un mauvais tirage Et surtout, on a eu le pop du Roi Descartes Moi, je suis toujours sur Constantin, sur le Roi Descartes Je devrais, je suis en 5-5-3-3 sur Constantin Je vais le passer en 5-5-4-3 avec ce Roi Descartes C'est long, mais ça permet de le monter tranquillement Sachant que ce n'est pas une de mes priorités Et pour la suite, je vous avais dit, maintenant que j'ai fait Zenobia YSS Je vais peut-être, or je teste les arbres Je ne vous en donne rien, si vous ne voulez pas la suite Là, je fais quelques tests d'arbres Je pourrais vous donner après les arbres Et là, j'hésite, est-ce que je fais donc XI, Chandra, comme je vous disais Dans l'autre sens, Chandra XI Ou est-ce que je vais sur un Ramsès Nabucodonosor Puisque mon serveur a besoin d'archers Et on m'a dit que ce serait bien si je montais à la place de Chandra Si je montais plutôt un Nabuc avec un Ramsès On verra ça par la suite On parle donc de mon serveur Et de l'ouverture des portes Les amis, qui va avoir lieu cette nuit Ça va être tout simplement énorme Et je voulais vous le montrer Pour vous parler un peu stratégie d'Héroïquantem Ça fait quelques temps qu'on n'a pas parlé stratégie Donc on va avoir l'ouverture des portes Alors les portes, elles se situent Que je ne vous dise pas de bêtises Ça doit être celle-là Les portes de niveau 7 Cette fois, je les trouve On le voit, elles ouvrent ce soir A 21h27 UTC Soit 23h27 Pour nos Français Et regardez un peu Les stratégies, elles sont différentes Selon les Royaumes Nous, nos adversaires sont en haut à droite Le 12-39 Du streamer Last Swagger Et en bas à gauche Donc on a la fusion de deux Royaumes Le 11-77 Et le 11-94 Contre nous 11-94 Pour ceux qui me suivent maintenant depuis deux ans Vous le savez, c'est mon tout premier Royaume Donc il y a de ça deux ans et demi Là où j'ai commencé le jeu Donc stratégie différente Nous, on sait que ces deux-là Vont tenter de nous envahir Car, il faut bien le reconnaître On est moins puissant Que les deux impériums en bas à droite Le 1401 Et le 166 Le 11-166 Qui n'ont pas combattu Pour la simple et bonne raison Que leurs adversaires Ne voulaient pas les combattre Et n'ont jamais été en zone de confrontation Donc du coup, regardez Nous, notre stratégie Elle est simple Elle est de blinder la zone Afin qu'aucune forteresse Ne puisse être posée Donc aucune forteresse Ne peut être posée Dans cette zone On est normalement tranquille Sauf s'il y a des failles Si vous avez suivi Mon KVK précédent Mon KVK Alors c'était le saison 6 Peut-être le précédent Vous avez vu On avait une faille Et on s'est fait avoir Par le 12-54 De Benny Du coup On va pouvoir se concentrer A droite et à gauche Pour les attaquer Quelle est la stratégie De nos adversaires C'est simple On peut la lire Regardez Eux Ils nous ont mis 3 forteresses Autour de la porte Et ils ont bien blindé Leur terrain aussi Pourquoi ils blindent leur terrain ? Parce qu'ils ne veulent pas À côté Que le 1401 Et le 166 Leur roule de dessus Et regardez Ils ont mis 5 forteresses Ils ne veulent vraiment pas Que ça passe Mais ils ont même collé Plus bas Ils ont fait tout Le mur de forteresses C'est assez drôle Mais je pense Que ça ne va pas suffire Malheureusement Et qu'ils vont se faire rouler dessus Je pense que le 1401 Le 166 On la rage Et veulent vraiment Aller les brûler Donc ils vont passer En force là dessus Et eux Ils vont être sur la défense Donc ils n'iront pas De ce côté là Le but est de tenir 2-3 jours Pour être tranquille Regardez le 1401 Lui il est détente Il sait que Personne ne va tenter D'aller sur son territoire Donc il n'a pas blindé son terrain Il s'en fout En fait Il va leur rouler dessus A l'ancienne Et il est tranquille Il est vraiment serein Ces deux royaumes là Sont détente De l'autre côté Le 1239 Lui il est un peu moins serein Puisque si on regarde Alors on va retourner Au niveau de la zone de sointure Eux ils n'ont mis qu'une forteresse là Ils n'ont pas parfaitement blindé Tout non plus Parce qu'ils savent Qu'ils ne pourront pas Éviter justement L'inévitable Et même au niveau De leur porte Alors qu'on retrouve Cette porte voilà Cette porte là Vous le voyez C'est pas non plus impeccable Donc ils ne sont pas aussi détente Que le 1401 Mais en tout cas Ils ne blindent pas Est-ce qu'ils ont baissé les bras On va vite le savoir Lors des dernières ruines Ils n'étaient pas venus Donc il n'y a pas eu vraiment de combat On va le voir Nous notre stratégie Elle va être simple Elle va être de gagner Donc de rentrer sur leur territoire Tout en se défendant Sachant que dès que le 1401 Va commencer à être rentré Et va pouvoir nous aider Ça va être beaucoup plus détente Donc voilà pour la stratégie L'ouverture des portes Bien évidemment Je vais vous la record J'espère que mon binôme Zenobia YSS Je vais pouvoir faire quelques rapports Et tester Je n'ai pas oublié aussi On va travailler Pour vous montrer Des logs de Edwige Ce nouveau commandant Qui a été obtenu dans le MGE Je ne l'ai pas encore Edwige Mais en tout cas Je vous la montrerai Voilà Cette nuit Je vous ferai les rushs Vous avez vu Le timing est très mal choisi Par Lilith Puisque On se retrouve Avec l'altar A 15h30 Suivi de l'ouverture des portes Le même jour A 21h27 Je pense qu'ils pourraient retravailler ça Pour que ça soit un peu mieux On est prêt Et on va voir Si on arrive Enfin A rentrer sur leur terrain Du 12h39 Et est-ce qu'ils vont combattre Ou pas Je pense que oui Puisqu'ils ont mis une forteresse là Mais c'est vraiment étonnant D'avoir laissé autant D'espace partout Est-ce qu'ils veulent qu'on s'installe Pour justement Nous rallier On va le savoir très rapidement Elle sera cette nuit Donc Cette nuit Je vous fais des rushs Et demain Je vous montre tout ça Et on verra La situation à l'instant T En parlant de situation à l'instant T Allons voir Bunny Qui tenait avec sa forteresse Et surtout Le record Du serveur 1365 Du nombre de forteresses posées Dans un KVK Parce que là Ça peut paraître beaucoup Au sud Il y en a à peine une dizaine Pour tout bloquer Mais on va aller le voir tout de suite Regardez On va aller voir tout de suite Le 1365 De Choni De Choni Et pas Choni Et le 1254 Donc le 1365 Tac On y va tout de suite C'est bien ce système de recherche Voilà Il n'y a plus D'Imperium sur la zone Vous allez voir Pourquoi on s'intéresse de nouveau A ce KVK On va aller voir D'autres KVK Par la suite Dans la semaine Et les semaines qui viennent Puisque des KVK Énormes Vraiment De ouf Sont en train De commencer Ils sont en pré-KVK Certaines Sont même ouverts Depuis un jour On va le voir tout de suite Il n'y a que le 1375 Qui est détente Allons voir Donc ce point Sur la situation En tout cas Ça ne trache plus Du côté 1254 Je pense Même s'ils se sont battus Comme des oufs Ils ont bien mangé leurs dents On le voit Il n'y a plus De forteresse Des TR C'est tout simplement Fini dans cette zone Pour eux Il n'y a plus rien Au TR Tout a été pris Par le 1365 Les JST Et leurs alliés Donc le 1254 N'ira pas Probablement En terre du roi Même de l'autre côté Ils sont totalement Verrouillés Et regardez Ce nombre de forteresses Dans cette zone là C'est assez hallucinant On en avait compté Près de 40 La dernière fois Alors il y a l'air D'en avoir un petit peu moins Et je ne suis pas sûr Mais c'est dingue Regardez ça C'est n'importe quoi Les mecs Ils ont forteresses Illimitées Alors là Il y a le 89 Aussi Qui est leurs adversaires Qui a essayé d'enfermer Et qui essaye d'avancer Ça va être compliqué Pour eux Sur le 89 Surtout maintenant Que le 54 Ne se bat plus Mais assez Oufissime Ce nombre de forteresses En parlant donc De Oufissime Allons nous intéresser A un joueur Je cherchais la dernière fois Maintenant Je ne le cherche plus Je l'ai trouvé Il s'agit de ZZZangbot Qui est déjà remonté De 20 millions Puisqu'il était descendu Plus bas que ça C'est disons Le Bunny Des JST En plus ouf encore Il a moins De points de mœurs Puisqu'il n'a que 7 que Entre guillemets 7,6 milliards De points de mœurs Quand Bunny En a tout simplement Plus de 11 milliards À présent Mais regardez Ses stats Puissance la plus élevée 500 millions Le mec A fait Un drop De 420 millions De points 420 millions De points En drop C'est plusieurs comptes De joueurs 84 millions De morts C'est pratiquement 85 C'est assez ouf Et regardez Surtout Ce screen Ce hall Des héros Alors c'est simple Le hall des héros Pour ceux qui ne sont pas En KvK Eurekantem Quand vous êtes en Eurekantem Vous récupérez 50% De vos morts Actuellement Je ne suis qu'à 1,5 million De morts Je pense bien Qu'après la guerre De ce soir Je vais doubler Voir tripler Ce score Donc Puisque Si en moyenne Je tourne à 3-4 millions Sur les dernières KvK De morts Donc Le hall des héros Vous récupérez La moitié Des morts Que vous avez eues Après le KvK Regardez Tout simplement Les stats Je n'ai jamais vu Une stat aussi grosse Si vous avez plus N'hésitez pas A venir nous le partager Sur le Discord Regardez Il a tout simplement 13 millions En cavalerie De mort En infanterie De mort Pardon 15 millions Ennemis En cavalerie 13,5 millions D'archers Et pour le reste Après C'est la petite monnaie Le mec A 45 millions De morts En T5 Au calme 45 millions De morts En T5 Et ça C'est juste Pour le KvK En cours Donc Sur ce KvK là Le mec Et si vous regardez Le timer Il est à 24 jours Donc il reste Sur le mien 22 jours 18 heures 2 minutes Et 6 secondes Donc on est vraiment Dans le même timing Il a commencé En même temps que nous 45 millions De morts Sérieux même Bunny Je pense que Bunny a moins de morts Puisqu'il a fait un drop Moins élevé Bunny est parti Il était un peu moins De 300 millions Si je ne dis pas de bêtises Ou peut-être un tout petit peu plus Il est à 60 millions Aujourd'hui Il a plus de morts Au total Mais moins de morts Sur ce KvK Que ZZangbot ZZangbot C'est difficile à dire Le matin Comme ça Donc vraiment Un KvK Énormissime Et un joueur Tout simplement Énormissime On retourne sur mon royaume Et en parlant De joueurs Vraiment énormes Nous avons retrouvé La trace D'un joueur Qui s'appelait Feu Caractère T Pour ceux qui l'ont connu Regardez Caractère T Apparemment Arrête le jeu Un compte à 665 millions Un compte à 665 millions Caractère T Avant Baba Avant les Bunny Avant tous ces joueurs là A été le joueur Avant les Marvericks Pour ceux qui le connaissent A été le joueur Le plus puissant De Rock Il a été longtemps En tête Du classement Des puissances Et apparemment Caractère T Arrête le jeu Alors c'est dommage De laisser mourir Un compte à 665 millions Vous voyez Il n'est pas si ouf Que ça en termes de mort Il est que Entre guillemets A près de 5 milliards C'est déjà énorme Et donc 665 millions Il arrête le jeu Pour le fun A sa place Vu que son compte Va être laissé désactiver Pour le fun Peut-être organiser Une petite tombeau là On achète un ticket Ou tout simplement On s'inscrit Et il donne son compte A qui le veut Ça serait drôle Mais en tout cas Là c'est tout simplement Assez ouf De voir des comptes Aussi gros Qui sont laissés A l'abandon Donc T The end Au final T end Si on doit le lire Comme c'est écrit Et pourquoi Parce que dans tous ses pseudos Il y avait T Caractère T A chaque fois Il y avait ce T Donc voilà Pour ce joueur Si vous n'êtes pas Un ancien de Rock Vous ne l'avez pas connu Et c'est assez ouf De voir un abandon De comptes A ce niveau là En parlant toujours De news ouf Je vais vous montrer Deux choses D'abord Les OV Et les JWM Je vais vous montrer Un message de Baba Ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu De message de Baba Évidemment C'est ironique Regardez ce message Que Baba a posté Et c'est pour corriger Ce que certains Certains me disent En commentaire Peut-être des fanboys De notre ami Baba Ils ont raison After meeting With Ludie Et Baba Donc voilà Baba parle de lui A la troisième personne C'est Baba Qui envoie le mail Il indique que c'est Un deal agreement With Ludie Donc un accord Un arrangement Entre les OV Et les JWM Le 1059 Et le 1054 Dans leur KVK Et il le dit bien C'est Baba Qui parle Qui envoie le mail Et pour parler de lui Il dit Et Baba Il pourrait dire Après un accord Entre moi et Studi Non Il parle de lui A la troisième personne C'est pas la première fois Qu'il le fait Il le fera plein de fois Baba Delon Le fait souvent Donc ils ont un arrangement Pour les récompenses Ils vont se partager Et arrêter de se battre Dans leur KVK Alors beaucoup d'entre vous M'ont dit Pourquoi Quelle est l'utilité Des OV De faire un arrangement Alors qu'ils roulent Sur les JWM Leur arrangement C'est ne pas prendre de mort Les OV Jouent la Ligue Osiris C'est ce qui les intéresse Et donc leur but C'est vraiment Ne faire aucun mort Ne pas avoir les hôpitaux pleins Et pouvoir se concentrer Sur cette Ligue Qu'ils souhaitent gagner Les JWM Ne sont plus en position De gagner Ce qu'il y avait qu'A Ni la Ligue Donc eux Ils s'en moquent De l'autre côté Regardez Je vous montre un screen D'un rallye De Sludi Sur Baba Quand on voit ce rallye là On comprend que c'est mieux aussi Pour les OV D'arrêter de faire des rallies Regardez Alors je ne sais pas Si c'était une blague Mais Sludi attaque Avec Trajan Et Med Med Second Alors non mais sérieux Trajan Med Med Second Tu ne peux pas attaquer A ce niveau là Quand tu botte aussi Comme Sludi Parce que Sludi botte Bien évidemment Il y a eu des vidéos Qui l'ont montré en MGE Tu ne peux pas attaquer Avec un Med Med Ce n'est pas possible Tu ne peux pas mettre Trajan Med Med Donc c'est sûr Tu vas prendre une raclée Face à un Xeno YSS De Baba Pourquoi Sludi a fait ça ? Si vous avez Une piste Un indice N'hésitez pas A mettre en commentaire Mais à moins De vouloir faire n'importe quoi Je ne comprends pas bien Ça Franchement C'est assez inexplicable Pour finir Avec une magnifique pub De Lilith En parlant justement De n'importe quoi Vous me parlez souvent Des pubs de Lilith Je vous en ai trouvé une Qu'on m'a envoyé L'un de vous m'a envoyé Elle est magnifique Regardez Cette pub Donc c'est une capture D'écran Regardez Le mec Vous avez même Les sous-titres Le mec Nous fait croire Déjà Le mec qui joue Bref On va passer sur ce mec là Et regardez Il fait comme s'il jouait Et il dit Que c'est la puissance Du fingerprint La puissance Du finger play Avec son doigt Il va tout faire Ce jeu là N'existe pas Ce n'est pas rock Il n'existe pas Il faut qu'ils arrêtent De faire des pubs En carton Comme ça Et qu'ils investissent Un peu plus De leur revenu Moins dans le marketing Et la pub Et plus dans le jeu Avant de vous quitter Les amis Je reviens Sur la ligue Osiris J'aurais dû commencer Par ça Puisque vous êtes Pleins A me poser des questions Quand aurons-nous Les paris De la ligue On a déjà à présent La mise de ligue L'œil pour le talent Qui sont là L'attrait de l'or Qui a pop Donc maintenant On peut avoir Des aurics pour parier Et regardez Vous me l'avez dit Dans la mise en ligue On peut ici Choisir le royaume Et aller parier partout Donc je n'aurai pas besoin De 10 comptes Sur un seul compte Je vais pouvoir Vous donner tous les pronos Royaume d'Horus Royaume d'Anneubis Royaume de Bastet Royaume de Sobek On ne va pas parier Sur tout On va parier Même si je vous donnerai Mon avis sur tous On va parier Sur ceux Qui vont nous permettre De nous blinder Dans cette ligue Horus Anubis Bastet Sobek On va voir les cotes Je ne vous donne pas Les cotes Maintenant Encore une fois On attend Qu'elles se stabilisent Donc les paris Ce sera jeudi Ou vendredi Pas avant Car on va parier Pour se blinder Et pour ça Il faut maximiser Maxer Plutôt Nos gains Et donc Il faut attendre Que les cotes se fixent Et puis on a un classement Et si vous regardez Le classement On a gain de manche Gain de manche Gain de manche Ennemi du destin Je ne sais pas ce que c'est Tout domaine Mon domaine Ou mon royaume Donc ça sera intéressant De voir aussi Comment vous vous positionnez Sachant qu'il y en a Qui assurent de ouf Et qui ont surtout Beaucoup de chance Donc on va voir En revanche Pour le talent Vous le voyez On ne peut parier Que pour son royaume Donc à mon avis Il faut optimiser ça aussi Afin qu'on puisse parier Pour beaucoup plus On le voit Les OV Pour le moment Son ultra favori En paris Ils sont déjà A 718 Vraiment Ils ont beaucoup Beaucoup De mises totales Cette saison Et de cette manche Vraiment tout le monde Les voit gagnants J'en suis pas certain De mon côté On verra ça ensemble Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colo Salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501